Bonjour à tous c'est Corentin et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto cost Donc pour pouvoir savoir faire le cost il faut déjà savoir faire le gliding Donc si vous ne savez pas faire le gliding vous pouvez retrouver sur le site de la commission nationale de monistique le petit tuto gliding Donc le costing qu'est ce que c'est ? C'est tenir en équilibre sans toucher les pédales et ni la roue Donc il y a deux types de costing de base je vais vous en montrer quelques-uns pour vous donner envie de faire du costing Donc là c'était le costing de pied, là on a le costing avec un pied en croisé On a le stand-up costing, on a le no-food side cost On a le costing changement de pied avec une petite fin en costing arrière On a le costing qu'on passe A savoir que pour le costing il y a deux différents costings Il y a le costing à deux pieds que souvent les freestylers préfèrent Et le costing à un pied que souvent les flatteux préfèrent Puisque l'homme magnifique est plus bas et c'est dur de mettre les deux pieds sur le cadre pour eux Donc il faut voir en fonction de vous ce que vous préférez Pour bien commencer le plus simple c'est de se faire tracter par quelqu'un Bon là j'étais tout seul du coup je ne me suis pas fait tracter Donc si vous le bossez sans que personne ne vous traque Le mieux c'est de mettre vos bras dans cette position comme si vous vous faisiez arrêter par la police Et ensuite si vos fesses vont en arrière vous mettez le haut du corps en avant Si vos fesses vont en avant vous mettez le haut du corps en arrière Et c'est encore plus visible avec le pied quand on le fait en un pied Donc là je vous ai fait en exagérant le mouvement pour que vous puissiez bien voir mais normalement on n'en fait pas autant Alors maintenant je vais vous montrer les diverses replaques que l'on peut faire Donc il y a la replaque en gliding c'est la plus simple La replaque un pied après l'autre Et puis enfin la replaque les deux pieds d'un coup Il n'y a pas de secret comme toutes les autres figures Il faut la bosser la bosser et au bout d'un moment vous l'aurez Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto Si vous avez n'importe quelle question à propos de n'importe quoi Ou si vous voulez juste montrer vos progrès n'hésitez pas à m'envoyer vos vidéos Je vous répondrai volontiers Ciao ciao